Chapitre 2 Ma rencontre avec le maître Omra Mikhala Ivanov Finalement, nous voyageons et arrivons au bon fin. Le voyage a été très difficile parce qu'il nous a fallu acheter des billets bon marché, pas très confortables. Metz, Fréjus, c'est très long. Et en plus, je suis diabétique. Et à un moment, le train, j'ai oublié exactement pourquoi, le contrôleur a fermé des portes dans le train entre 1ère et 2ème classe. Nos affaires étaient de l'autre côté. Je suppose qu'on est en train de bouger dans le train, une histoire comme ça. Et j'ai eu une hypoglycémie, j'avais besoin de sucre. Et le train, c'était la nuit, il n'y avait personne. Et mes affaires étaient de l'autre côté et j'ai failli mourir. Et c'était une expérience extrêmement violente, extrêmement difficile. Une des fois où je suis arrivé vraiment très très proche de la mort. Et puis après, le contrôleur est arrivé et il dit, pourquoi vous me dérangez ? Pourquoi vous imposez ? Alors, je lui ai dit, bon, on appelle les flics pour non-assistance à personne en danger. Et là, il a quand même changé de ton parce qu'il a vu que... Donc, ça a été la guerre pour arriver. On arrive enfin au bon fin. Et la première chose, c'était une Allemande à la réception. J'ai oublié son nom maintenant. Peut-être que ça me reviendra. C'était il y a fort longtemps quand même. Et cette Allemande, elle a tiqué sur la carte. Forcément, c'est une fausse carte. Elle a tiqué sur la carte. Et elle a dû supposer quelque chose. Ou au moins sentir quelque chose. Donc, elle a posé plein de questions. Et j'ai baratiné comme je pouvais. Je ne voulais qu'une seule chose. C'était arriver jusqu'au maître Omra Mikhala Ivanov. J'avais fait mille bornes à peu près. Ce n'était pas pour craquer sur les 50 derniers mètres. Finalement, on a pu rentrer. Mais cette Allemande était vraiment très antipathique. Très allemande. Par rapport au programme que j'expliquais dans le chapitre d'avant avec Mia. C'était vraiment l'Allemande. Dans toute la beauté allemande. Pas d'humanité, que des règles. Et finalement, j'arrive à m'installer. On plante la tente. C'est une petite canadienne. Une toute petite tente. Et j'étais épuisé par le voyage. Avec cette histoire d'hypoglycémie. Puis après le conflit avec cette Allemande. Puis ensuite, simplement l'installation. Puis comment monter la tente. Enfin bon, trouver l'endroit. C'était assez mal organisé. Bon, c'était un peu difficile. Et là, arrive une autre sœur. Je pense que son nom, si je me souviens bien, c'était, ou c'est toujours Sœur Madeleine. Elle arrive avec son chien. Un chien qui avait été protégé, je l'ai appris plus tard, par le maître Omra Mikhaila Ivanov. Donc, Sœur Madeleine, si je me souviens bien de son nom. avait adopté ce chien, presque à la demande du maître Omra. Et c'était d'ailleurs le seul chien du Bonfin. Il n'y avait aucun chien au Bonfin, à part ce chien-là. On va dire, entre guillemets, le chien d'Omra. En copropriété avec Madeleine. Et elle vient. Et Sœur Madeleine, c'était aussi, je suppose qu'elle est décédée depuis le temps. C'était vraiment aussi un monstre, quoi. Je veux dire, elle était impitoyable. Et étrangement, plus tard, elle est devenue une bonne amie. Mais quand je suis arrivé là, elle a vu que j'étais malade. Donc, en fait, on a monté la tente. Puis après, je me suis allongé. Je n'avais pratiquement pas dormi de la nuit. Plus l'hypoche, j'ai dit, bon, je me repose une heure ou deux. On avait encore un petit peu de temps avant le repas. Ou c'est là qu'on rencontrait le maître Andram, etc. Et elle arrive, elle dit, vous ne pouvez pas rester. Elle me réveille. Elle me dit, vous ne pouvez pas rester. Je dis, quoi, comment ? Attendez, je suis en train de dormir, quoi ? Elle me dit, oui, vous savez, ici, les vibrations sont très fortes. C'est très intense au niveau énergie cosmique, blablabla. Et là, je vois que vous êtes malade, vous êtes très fatigué, vous êtes très pâle, vous êtes assez maigre. Non, vous ne pouvez pas rester. C'est mieux, il faut repartir. Alors, je lui ai dit, ah ouais, aimez-vous les uns les autres, venez à moi les petits-enfants, mais les diabétiques, allez crever dehors, quoi. Elle me dit, non, mais vous ne supporterez pas les vibrations, il faut mieux que vous partiez, etc. Alors, je lui ai dit, vous rigolez, non ? Je viens de payer, je viens de faire 1000 bornes, je viens de payer pour 4 jours, je reste 4 jours. Elle me dit, non, vous ne pouvez pas rester, je ne vous autorise pas. Je lui ai dit, mais je n'ai rien à bâtre que vous m'autorisiez ou pas, vous êtes pétrombrable. Elle me dit, non, mais je parle en son autorité, donc vous ne pouvez pas rester. Alors, je lui ai dit, je refuse. Elle me dit, moi, j'appelle des frères. Je ne dis pas, appelez des frères, mais appelez-en beaucoup, parce que je suis un expert d'arts martiaux. Au moins une vingtaine, si vous voulez avoir une petite chance, sinon c'est hors de question. Alors, elle est partie, folle de rage, parce que là, c'était carrément le conflit, quoi. Et puis, personne n'est revenu, simplement parce que le temps qu'on s'engueule, et ainsi de suite, c'était l'heure du repas. Donc, on va au repas. Et là, déception, le maître Ambram n'est pas là. En fait, on me disait que j'étais arrivé le même jour que lui. Mais lui, bon, il vient d'arriver, il est fatigué, donc lui, il se repose. Il est beaucoup plus âgé, il a 83, 84 ans. C'est normal, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est un truc enregistré. Donc, je suis un petit peu déçu, mais bon, ce n'est pas grave. Et le truc enregistré, c'est le maître Ambram, évidemment, qui fait une conférence, et qui est fou de rage dans sa conférence. Et qui dit, il y a des gens qui arrivent à moi. Ils sont parfois passés par les cheminées les plus noires. Et leur apparence peut être trompeuse. « Mais personne, vous entendez ? Personne ne se mettra en travers du chemin entre un disciple et moi. Personne n'a le droit d'interférer sur la venue des gens qui viennent auprès de moi. » Il était fou de rage sur un enregistrement d'une histoire autre qui s'est passée avant, que je ne connais pas. Et étrangement, Sœur Madeleine n'est pas revenue l'après-midi avec les frères. On m'a laissé tranquille. Donc, avant que je rencontre le maître Ambram, dans un champ vibratoire, comme il disait si bien, eh bien, le maître Ambram m'a protégé. Ou m'a simplement accueilli à bras ouverts. À l'après-midi, parce que je suis très moqueur et très analytique, j'observe tout, on est parti se promener avec ma copine et notre bébé, dans le beau fin, un peu partout. Et il faut savoir que pour dormir, on laissait de la place à notre enfant. Il en prenait beaucoup. Donc, en fait, quand on dormait dans la Canadienne, on était obligé de laisser la fermeture ouverte. Et on avait jusqu'au genou, à peu près, dehors. Bon, au beau fin, il ne pleut pas beaucoup, il ne fait pas froid. Donc, voilà, on se débrouillait comme ça. Ceci étant, on s'est promené aussi dans le beau fin. Et il y avait là des mobilhomes avec un... Je ne sais pas comment dire. Enfin, c'est un par avant, par devant, fabriqué en bois, qui doublait le volume du mobilhome pour une personne. Alors, j'étais là avec ma compagne. Je disais, tu vois, on est arrivé au paradis. Alors là, il y a le paradis des riches. Et puis de l'autre côté, pour nous, il y a le paradis des pauvres. Mais on est quand même au paradis. Donc, c'est vrai que dans l'observation des choses, j'ai tout de suite vu des gens très fanatiques. J'ai vu des gens très obsédés, très limités. Et quand même un bon fin qui ne me plaisait guère par rapport à l'attitude humaine, par rapport à tout ce que je pouvais découvrir. Parce que je ne suis pas un idiot, quoi. Il y a les écrits qui sont fantastiques. Il y avait des exemples qui me plaisaient beaucoup dans ces livres et des exercices qui fonctionnaient pas mal, qui aidaient à intensifier la concentration et autres. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'analyser un petit peu tout ce qui est autour de moi. Donc, à la fin de la première journée, je suis loin d'être persuadé. Mais vraiment très loin d'être persuadé. Parce que, franchement, j'ai des doutes. La seule chose positive qui m'arrive dans cette journée, c'est un monsieur qui arrive, qui est un frère, et lui qui est vraiment un frère, Yannick Percherancier. Yannick Percherancier était un ami, un disciple, mais aussi un ami très proche du maître Amoram. Il vivait dans sa maison, très souvent. Il voyageait avec lui, très souvent, donc il le connaissait d'une façon très, très privée, très personnelle. Et Yannick arrive et me dit « J'ai entendu dire que tu étais malade. » Donc, sur le coup, j'ai dit « Ah oui, il y a un problème. » Il me dit « Non, absolument pas. En fait, je travaille avec du coton magnétisé. » Alors, je dis « Hum-hum, qu'est-ce que c'est encore ? » Enfin, je pensais clounerie, mais je ne l'ai pas dit. Il me dit « Ben voilà, c'est du coton, tu le mets sur ton ventre, et ça va beaucoup t'aider par rapport au diabète. » Alors, je dis « Hum-hum, ouais, ouais, d'accord. » Alors, il m'explique « Voilà, j'ai rien à payer, c'est du coton, je le mets sur moi, avec une borne pour bloquer ça sur le ventre, et je dors toute la nuit avec le coton. » Et, en parlant avec lui, il m'explique aussi qu'on peut écrire des lettres au maître Amram, et si je suis là que quatre jours, je devrais tout de suite écrire une lettre pour lui demander ce que je veux, et peut-être que j'arriverai à le rencontrer dans les quatre jours d'une façon privée. Puisqu'au bon fin, il parlait en conférence, il y avait une immense salle qui pouvait contenir jusqu'à mille personnes, 800-1000 personnes, et lui, il y avait une table sur un... sur un... sur élevé, et donc il faisait la conférence, mais on était là, on le voyait quand il était là, mais ce n'était pas du tout dans le rencontre privé. Donc je lui dis « Ah oui, ça c'est une très bonne idée. » Et une fois qu'il m'a donné ça, il était super gentil, super gentil ce monsieur. Donc lui, c'était très positif, bienvenue, tatata, lui, il m'embrasse vraiment, enfin, un type très grand, très tonique, très puissant, un ancien montagnard professionnel, enfin, et... vraiment amoureux du maître Amram. Et lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aurais déjà pris en tant que maître. Là, je parle de Yannick Percheroncier. Non, quand Yannick Percheroncier, qui a une attitude de maître, vraiment d'être supérieur, qui parle avec admiration du maître Amram, j'ai dit « Là, je suis curieux de rencontrer le maître Amram. » Donc encore une fois, vous voyez, j'ai rencontré les deux extrêmes, les fanatiques, les débiles, il n'y a pas d'autre terme, et puis, et puis des gens comme Yannick, par exemple. Et donc, je décide d'écrire la lettre. Donc, je m'installe quelque part, et j'écris la lettre. Et là, je rencontre Christelle, la sœur de Metz, qui est aussi au bon fin. Et... elle... elle voit un petit peu la lettre, je lui explique ce que je suis en train de faire. Et en fait, dans la lettre, j'explique au maître Amram, moi, je lui dis « Je suis plus oriental, je suis plus japonais, qu'européen. » J'ai étudié avec les Chinois, j'étudié avec les Japonais, je pratique à la japonaise, à la chinoise, et moi, je suis plus oriental que français ou anglais. Et je veux savoir si j'ai raison, si je dois continuer dans ce chemin, ou si le fait d'être ainsi est une erreur. Parce qu'en fait, en ce temps-là, j'étais bien conscient du protocole français, et j'avais l'impression, à tort, que de m'attacher à un autre protocole, un protocole japonais ou chinois, me rendrait plus libre. Ce qui s'est révélé être une erreur. Mais, à la limite, au moins, j'avais l'impression d'être plus libre, puisque je ne suivais pas la horde des Français. En fait, je suivais la horde des Japonais et des Chinois. Résultat final était le même, mais j'avais l'impression que c'était mieux. Et donc, c'est tout ce que j'ai exposé. Mais j'ai vraiment posé des questions. Oui ou non, est-ce que je dois faire ça ? Et Sœur Christelle, qui est elle, me dit, on ne parle pas au maître en brame comme ça. Tu ne peux pas faire cette lettre-là. Il faut le laisser parler. Il ne faut pas lui poser des questions. Je dis, mais attendez, je vais le rencontrer une seule fois. Si c'est un maître et qu'il n'est pas capable d'affronter des questions qui ne sont pas incorrectes, qui sont claires, qui vont droit au but, il y a un problème, quoi. À dire, non, 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 il ne faut pas faire ça. Si je m'en fiche, je fais ça. Oui, oui, c'est embêtant. Et je fais ma lettre, que je ferme, et que je prépare pour le lendemain. Il y avait une boîte aux lettres qui était dans la grande salle de conférence dans laquelle je ne pouvais pas aller parce que c'était le soir quand j'avais fait ça, il n'y avait plus de repas, donc la salle était fermée. Il nettoyait après. J'ai dit, je la mettrai demain. Et le soir, je me couche et comme je suis toujours ouvert à toute expérience, je mets ces fameux cotons avec les bandes. Je fais ce que Yannick m'a proposé parce qu'il était vraiment gentil. Il ne demande pas d'argent, il n'y a pas de système de pouvoir avec lui, ni rien, donc pourquoi ne ferais-je pas cela ? Donc je le fais. Et je me couche. Je précise qu'il faisait frais parce que même si c'est frais juste, après la nuit, la tente ouverte puisqu'on a les jambes dehors, il fait froid. Il faisait frais en tout cas. Et dans la nuit, je me suis réveillé au milieu de la nuit vers les 3-4 heures du matin et j'ai été obligé de bourdir hors de la tente et d'enlever les cotons parce que ça me brûlait. Mais ce n'était pas chaud. Ça me brûlait. J'ai dû les enlever à toute vitesse tellement ça faisait mal. Ça brûlait. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Peut-être qu'il y avait un produit dessus. Il ne m'a pas dit. Il y a en fait un produit et c'est pour ça. J'ai commencé à douter de ce que je rencontrais. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie-là ? Donc je les ai mis de côté, l'ensemble. et je me suis préparé, j'avais encore une roue d'oeuf à dormir, pour aller au lever de soleil. Le lever de soleil, c'est donc le surya yoga, c'est un exercice de méditation des pranayamas qui étaient appliqués tous les bâtards au rocher. Le rocher étant une petite montagne, une petite colline qui se trouvait juste à côté du bonfin dans la propriété du capitou. Mais on avait le droit d'y aller. Ils avaient avec la mairie de Fréjus, le bonfin, un contrat de 100 ans qui doit arriver à la fin maintenant, je suppose, en 2017. Il est arrivé en France en... Ah non, non, non. Non, ça doit être loin d'être fini. Ça a dû être fait aux environs de 1950. Donc ça doit aller jusqu'en 2050. Ça va, ils ont encore de la marge. Et... le matin, je vais donc au rocher et j'avais parlé avec Christelle qui m'avait dit, voilà, le maître en bramme, ça s'y est toujours là. Donc je vous conseille de vous asseoir juste ici, comme ça vous serez très proche de lui, vous pourrez vraiment le voir. Et je m'installe pour le lever de soleil. Et... Effectivement, à un moment, le maître en bramme arrive, il me présente son dos, ce qui est normal puisque nous regardons tous le lever de soleil dans la même direction. et nous restons à méditer. Pour moi, exercice facile, je... La méditation, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des monastères où j'ai vécu, enfin... Et je regardais beaucoup de gens qui me choquaient énormément parce que j'ai appris une méditation droite, impeccable, parfaite, sans bouger, et il y avait des gens qui étaient là, affalés, couchés, posés n'importe comment, des gens qui réveillent des chaises longues. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Enfin, ce que j'avais constaté en arrivant, après, j'étais dans ma méditation, moi, c'est une méditation chinoise, à la japonaise. On rigole pas. Et au bout d'un moment, le maître en rame se retourne, le soleil était sorti. Et lorsque je vois le maître en rame pour la première fois, qui me regardait presque les yeux dans les yeux, il était à, je sais pas, à trois mètres de moi environ, quoi, donc c'était déjà une approche intéressante, il, j'arrivais pas à le voir, je l'apercevais simplement, pourquoi ? Parce que, en ce temps-là, le soleil apparaissait juste sur sa gauche, enfin, je veux dire, moi, je le regardais, il était en face de moi, et à ma gauche, à moi, donc à sa droite, à lui, il y avait le soleil qui était en train de se lever, qui commençait à briller, mais qui était encore très bas, et le maître en rame avait une canne, avec un cristal au bout de la canne, et la canne, il l'enfilait dans des anneaux qui étaient là où il s'asseyait, et lorsqu'il s'est tourné vers moi, donc, sa canne était à sa gauche, la canne était à droite quand il regardait le soleil, mais après, quand elle s'est tournée, la canne était à sa gauche, donc à ma droite, j'espère que vous suivez, j'ai donc, en regardant le maître en rame, sa canne, en le regardant lui, à ma droite, et donc à sa gauche, et le soleil à ma gauche, et donc à sa droite, et un reflet de lumière arrive dans la canne et arrive dans mes yeux, dans le cristal, donc j'ai d'un côté le cristal qui brille très fort dans mes yeux, de l'autre côté, le soleil, donc la première fois que j'ai vu maître en rame, j'ai vu un halo de lumière, effet spéciaux organisé par je ne sais pas trop qui, mais comme dans la guerre des étoiles, mais je suis là et je le regarde et le spectacle est fantastique, je vois sa forme, j'aperçois un peu son visage, mais mes yeux pleurent devant lui parce que j'essaie de le regarder et il est baigné dans un halo de lumière fantastique, fabuleux. Première expérience intéressante, encore une fois, ce n'est pas un signe, ça ne veut pas dire que c'est la réincarnation de Jésus-Christ ou de Bouddha, mais quand même, le hasard fait bien les choses parce que calculer tout cela pour un effet spécial juste comme ça, il y a des chances sur des milliers ou des millions qu'ils se retournent juste à ce moment-là, que j'ai juste la position de l'angle comme ça. Et après, il est temps de partir du rocher et Christelle, sœur Christelle, m'avait dit, voilà, tu prends, il y a la cérémonie des bonbons. La cérémonie des bonbons, c'est que lorsque le maître Amram descendait du rocher, on se mettait en ligne avec les enfants, enfin c'était pour les enfants et les enfants, le maître Amram en descendant donnait des bonbons aux enfants. Donc je suis avec ma copine, avec le bébé dans les bras, moi j'ai le bébé dans les bras et on attend parmi d'autres adultes avec les enfants ou des enfants seuls. Et le maître Amram distribue des bonbons. Non, il y avait toujours des adultes avec les enfants si je me souviens bien. Et le maître Amram distribue comme ça. Et à un moment, il me voit alors qu'il y a encore 3-4 personnes. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé, il a vu mon enfant parce qu'un papa pense toujours que son enfant est merveilleux. Donc pour moi, il a vu mon enfant. Et il me voit de loin, enfin non, il voit mon bébé de loin et il saute les gens, il oublie les gens. Il arrive directement en face de moi. Il me regarde de moi, droit dans les yeux. Et il se met à parler mais sans parler parce qu'au lever de soleil, c'est le silence total, il n'y a pas de parole. Alors il est en face de moi, et il fait comme comme s'il parlait, il bouge ses bras, il me fait un grand discours mais sans assommenter. Moi, je le regarde, je dis oui, bon, et à part ça, Pâques, c'était bien. Noël, ça s'est bien passé, oui. Enfin bon, je le regardais, j'étais un peu désarmé, quoi. C'était une attitude un peu inattendue. Mais il était plein de joie, comme très excité, comme s'il parlait à un vieil ami, comme si, ah là là, comment ça fait depuis la dernière fois, c'est fantastique, il faut que je te raconte tout ce que j'ai fait. Et il reste devant moi, comme ça, deux minutes à parler, comme ça. Puis après, il essaye de donner un bonbon à notre bébé, qui avait à peu près six mois, à ce moment-là. Et évidemment, le bébé, Mickaël, oui, désolé, il s'appelle Mickaël, Miku, enfin, on le surnomme toujours Miku, il n'est pas intéressé par le bonbon, forcément, à six mois. Donc il essaye de lui donner, puis au bout d'un moment, je lui dis, non, mais maître, il est trop jeune, il ne peut pas prendre le bébé. Et là, le maître me regarde avec un regard de mitraillette. Ok, bon. Là, il a vraiment eu le regard du prof ultra sévère. La ramène pas, toi. Il dit, d'accord, ok. Et donc après, j'ai glissé mon doigt sous la main de Miku, et puis j'ai attrapé le bonbon avec lui, et puis le maître en bras, mais après, il a regardé encore, et hop, il est parti. Et il y avait encore toute une ligne avec une dizaine de personnes, et il est parti, il a oublié tout le monde. Presque en marchant comme un peu le Père Noël, je le voyais toujours marcher comme le Père Noël, il est parti comme ça, très heureux. Et, ok, moi je ne savais pas, c'est peut-être ton habitude, c'est la première fois, je ne suis pas au courant. Et voilà, et après, je prends le bonbon, je l'ouvre, et je commence à le manger. Enfin, je le unwrape, j'enlève le papier, et puis, voilà, je commence à le manger. Et là, il y a des gens qui viennent me voir très mécontents. Ça y est, ça recommence. Et les gens argumentent avec moi en disant, c'est à cause de vous, vous vous rendez compte ? Normalement, il donne à tout le monde, il nous a complètement ignorés, etc., etc. Et vous vous rendez compte de ce que vous avez provoqué, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais tout le monde était contre moi parce que le maître en brame s'était comporté différemment et que ça avait, ils auraient pu être là et dire, ben c'est un maître, il a peut-être ses raisons, pour une fois, il a fait comme ça. Non, ils étaient en colère contre moi parce que c'est moi qui avais provoqué les mauvaises attitudes du maître en brame parce qu'il est bien entendu qu'il pouvait juger les bonnes et les mauvaises attitudes du maître en brame. Et en même temps qu'il m'engueule et qu'il parle avec moi, je mange le bonbon, quoi, devant lui, hop, je prends, mais vous faites quoi, là ? Il dit, ben je mange le bonbon, c'est le maître en brame qui a donné le bonbon. Il dit, mais vous êtes fous, les bonbons, ils les magnétisent, ils les préparent et ainsi de suite, ça se garde. Je dis, ben alors justement, c'est pour ça qu'il faut le manger. Mais non, mais pas du tout, les gens, ils les gardent 20 ans. Je dis, mais au bout de 20 ans, c'est complètement, pourquoi vous faites ça ? Il faut le manger. Vous êtes complètement irrespectueux, irresponsables. Et en moi-même, je me disais, vous savez quoi, il faut commencer vraiment tout ça à me gaver, mais très grave, très très grave. Vous êtes vraiment des petits merdeux. Mais je ne l'aurais pas dit, parce que je ne venais pas en tant que prof, je venais en tant qu'observateur. Donc, je voulais observer les choses et bon, ce que j'observais avec le maître-homme-homme m'avait surpris, désarmé. Le spectacle son et lumière que j'ai eu avant était fantastique. Donc, j'étais un peu impressionné parce que je crois aux signes du cosmos comme ça. L'attitude d'homme-homme qui me parle en silence, qui me fait des grands sourires et puis après un grand speech et ainsi de suite et qui n'apprécie pas du tout quand je dis un seul mot. Enfin bon, tout simplement, c'était un peu spécial, ni bon, ni mauvais. J'étais un peu désarmé, quoi. Et puis après, l'agression de tout le monde, je l'écoutais, lâchez-moi un peu. Au bout d'un moment, j'aurais juste dit, écoutez, allez donc voir plus loin si j'y suis. Et donc, j'ai un peu envoyé bouler en me forçant d'être pas trop impoli parce que j'ai un caractère où si on me cherche, on peut me trouver. Je peux être très gentil mais je peux être aussi très tonique. Et voilà. Puis, on repart dans notre petit camping, notre petite part du camping où personne ne propose pour un petit déjeuner, personne ne propose pour quoi que ce soit. Il n'y a aucune gentillesse, aucune fraternité. La fraternité des blanches, universelle. Blanche, je ne sais pas trop. Universelle, encore moins. Fraternité, absolument pas. C'est absolument pas. C'est complètement égoïste, c'est complètement fermé. Personne ne... En tout cas, nous, personne ne nous rendait service. Et en plus, depuis le début, à part Yannick Perchur-Ancier, on était les méchants. On dérangeait, on était malades. Enfin, on avait tous les défauts de l'univers. Là, au moins, c'est universel. Fraternité Blanche, universel. Il y avait au moins ça. On avait tous les défauts de l'univers. Donc, on avait une petite partie universelle. Et puis, on arrive au repas de midi. Donc, au repas de midi, cette fois-ci, la grande salle est ouverte. Je rentre et je mets ma fameuse lettre dans la boîte aux lettres qui est un poteau, un petit poteau qui doit faire, je ne sais pas, enfin, un poteau, si on imagine un truc, parce que vous comprendrez plus tard, je pourrais parler d'un truc potentiel, il n'y aurait pas une personne qui pourrait se cacher à l'intérieur du poteau. C'était un poteau qui fait la moitié de la taille des épaules d'un être humain, quoi. qui va jusqu'au plafond. Et donc, je mets cette lettre dans une boîte aux lettres en fer qui est accrochée au poteau, qui est un poteau en béton, donc il n'y a pas de communication, il n'y a rien, je vois la lettre tomber dans la boîte en fer comme une boîte aux lettres tout à fait classique et je pars m'asseoir. Et là, pour la première fois, pour moi en tout cas, le maître en bras rentre dans la salle et après des chants et ainsi de suite, qui sont dans la tradition de la fraternité blanche universelle, il va commencer sa conférence. Et dans sa conférence, il répond point par point à ma lettre. Mais pas un petit peu, je veux dire, c'était une lettre très spécifique avec des questions très carrées et il va répondre point par point à chaque élément de ma lettre dans l'ordre correct. Et à un moment, j'étais presque paniqué parce que je regardais la boîte aux lettres, il me semblait que j'apercevais encore le papier de ma lettre mais bon, j'étais assez loin donc je n'étais pas sûr. Plusieurs fois pendant la conférence, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette place ? Comment il a pu avoir ma lettre ? J'ai posé ma lettre dans la boîte aux lettres, il est rentré quelques secondes après. Comment est-ce qu'il a pu avoir ma lettre ? Donc j'étais un peu effrayé quoi. Et en même temps, connaissant certaines choses que j'ai vues dans d'autres monastères, je dis bon, c'est un médium, c'est un super ultra médium. Il n'a même pas besoin d'avoir la lettre pour connaître le contenu et me répondre point par point à ma lettre. Et cette pensée-là quelque part m'a calmé. Je dis ok, j'ai trouvé j'ai trouvé quelque chose de logique. Donc j'étais épaté. Il a répondu à ma lettre point par point, c'est-à-dire en expliquant que de se cacher derrière un protocole japonais ou chinois ne changeait rien au fait qu'on suivait une horde et que l'on devait être libre. Qui était vraiment l'idée qui m'avait fait accrocher avec le maître-en-membre dans son premier livre. que nous devons être libres et que lorsque nous croyons, il ne faut pas confondre être différent et être libre. Parce que un espagnol au Danemark est différent mais il est simplement espagnol. Et il n'est pas libre. Il est simplement espagnol. Il est différent puisqu'il est au Danemark. Et il disait qu'il fallait trouver son chemin, son inspiration, son âme, son contact direct avec la source du bien. La source de la lumière. Zoom et zoom. Zoom et zoom. C'est quelque chose qu'on verra plus tard qui se pratique dans la panorhymée. Zoom et zoom. Il explique vraiment un chemin de liberté. Donc le contraire de tout ce que j'ai pu voir avec des espèces de fanatiques qui sont autour de moi. Dans le bon fin. Les gens qui ont du fric, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui me disent de partir, les gens qui me disent que ce n'est pas bien. Les gens... Mais je me suis calmé. Il répondait à mes questions. J'appréciais la qualité de ses questions. Le chemin de liberté qu'il enseignait. Le contraire donc de ce que je voyais autour de moi. Mais le scénario d'être super médium m'a calmé. Et à la fin de sa conférence, il se lève et se tourne franchement vers moi. Et d'un air sévère comme le matin. Il dit maintenant. Et il tape sur sa poche droite. J'ai une lettre ici. J'ai une lettre. Vous allez voir cette lettre. Et là, je peux vous jurer que j'étais tellement terrorisé. Il n'y a pas d'autre mot. Terrorisé. Parce que c'était absolument impossible. Je suis ouvert vers la spiritualité mais là, il y a une limite. C'était absolument impossible. Je vous jure que si j'avais pu, je serais parti en courant. j'ai failli le faire. Mais il y avait des gens de tous les côtés. Les gens se redemandaient qu'est-ce que je faisais. Mais j'étais à deux doigts de le faire. J'étais littéralement paniqué. C'était impossible. Et il a continué à taper sur sa lettre. Il a dit j'ai une lettre. Vous allez voir cette lettre. Et il s'est rassis. Il a sorti la lettre en me regardant. Puis il avait un grand sourire. et il a dit c'est la lettre d'une sœur qui me parle de des montagnes dans une poésie merveilleuse. Et il a lu une autre lettre. Et là, je coulais. Voyez-vous, je coulais sur la chaise, sur l'assiette, j'étais en état liquide. C'était ouf, 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 ouf. Et puis, voilà, on sort de la conférence. Moi, tant bien que mal parce que là, je suis un peu secoué quand même. J'encontre Christelle qui me dit tu as vu, frère Higi, tu as vu, le maître t'a répondu à chaque point de ta lettre. Parce qu'elle, elle a vu la lettre en plus. J'ai dit oui, j'ai remarqué, oui. Mais tu lui avais envoyé, plus ou moins, enfin, laissons tomber, laissons tomber. Et plus tard, je rencontre Yannick. Quand je suis à la tente, Yannick arrive, me dit alors, est-ce que tu as fait le coton, etc. Et je lui raconte tout, le lever de soleil, je lui raconte le truc hallucinant avec Maître Ambram qui a mal-être mais qu'il n'a pas, enfin, tout ce qu'il a fait, etc. Et Yannick me sourit et me dit, ben, c'est le premier contact. Il a dit qu'il te reconnaissait et il a dit aussi que c'est lui le maître et que tu vas suivre en tant que disciple. et j'ai dit, oui, je crois que là, les choses sont clairement dessinées. Et plus tard, dans les jours qui ont suivi, Yannick m'a dit, ah, le Maître Ambram voudrait te voir. Donc, il est venu me voir, il m'a dit, voilà. Il n'a pas parlé de la lettre, il voulait juste me voir. Et là, j'ai rencontré le Maître Ambram en privé pour la première fois dans son petit jardin. Il y avait des espèces de plastiques ondulés oranges, je crois me souvenir. C'est un espèce de son petit bureau officiel en extérieur dans le jardin. Et il m'a parlé pendant 20 minutes ce que c'était le temps normal. Il prenait des gens pendant 20 minutes à chaque fois. Donc, il m'a parlé environ pendant 20 minutes. Et il m'a demandé si ça me plaisait. Alors, est-ce que ça vous plaît, le bon fin ? Je lui dis, oui, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, d'autres moins. Ah oui, je comprends, je comprends. Il n'a pas du tout argumenté sur le fait que je dise qu'il y avait des choses que je n'aimais pas. Il n'a pas posé de questions. Et il m'a dit, alors, vous allez rester combien de temps ? Je lui dis, 4 jours, je ne peux pas, je vais partir demain ou après-demain, je ne sais plus quoi. Parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Il m'a dit, ah non, non, ici, vous êtes chez vous. Vous m'entendez ? Vous êtes chez vous. Vous restez le temps que vous voulez. Vous avez payé pour 4 jours, mais je vous invite personnellement avec votre famille, vous restez le temps que vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes chez vous ici. Vous avez le temps. Vous posez des questions. Vous apprenez. C'est une école ici. C'est une école initiatique. Vous apprenez. Vous restez. Vous êtes chez vous. Vous entendez ? Vous êtes chez vous. Et en gros, c'était le thème de la rencontre. Plus tard, évidemment, cette allemande de la réception dont j'ai oublié le nom était très mécontente parce qu'elle me disait mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Vous ne vous payez pas mais ça ne se fait pas. Écoutez, c'est Maître Amoram lui-même qui a dit ah oui, mais ce n'est pas normal. Je vais lui parler. Je vais parler lui si vous voulez. Et du coup, je suis resté environ un mois. Au bout d'un moment, nous étions obligés de partir parce que même si on était invités là, il y avait d'autres dettes qui se cumulaient pour le loyer. il fallait être là pour réapparaître un peu dans la maison qu'on avait pris il y a peu de temps et il fallait assumer plein de choses. Donc, je suis resté le maximum de temps que je pouvais dans une limite raisonnable de société pour ne pas avoir trop de problèmes. J'en ai eu mais pas trop. Et pendant ce mois, j'ai découvert la gymnastique qui se pratiquait tous les jours à midi. J'ai découvert la panorhythmie qui se pratiquait tous les dimanches. Et d'abord, j'ai été très surpris sur la panorhythmie parce qu'au monastère Shaolin, c'est un travail particulier qui s'accomplit. On m'avait demandé, et pas qu'à moi, aux autres aussi, de créer un Qigong particulier, une combinaison particulière d'énergie en s'inspirant des mouvements qu'on pratique dans l'école Shaolin ou en prenant d'autres mouvements si on sent l'inspiration. C'est donc un travail de création et d'inspiration. Et j'ai créé un exercice que j'ai appelé les douze perles. Et il y a beaucoup de mouvements que j'ai transformés de ce qu'on fait traditionnellement dans l'école Shaolin. J'ai dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire comme ça, je sens plus l'énergie comme ça, donc j'ai travaillé avec mon prof qui était aussi un mic. Décidément, il n'y a que des mics sur Terre. Et voilà, la combinaison a été créée et elle a même été adoptée dans l'école Shaolin comme étant une très bonne combinaison, très puissante et ainsi de suite. Et quand j'ai étudié la panéorhythmie, qu'elle ne fut ma surprise de découvrir que la plupart des mouvements que j'avais pris dans les douze perles divines, dans la combinaison que j'avais inventée, on les retrouvait dans la panéorhythmie. Et je me suis dit, ok, logique, puisque ce sont des exercices énergétiques particuliers, même si on ne se connaît pas. Il y a le maître Peter Donov il y a 100 ans et moi, avec la connaissance Shaolin, on arrive à des résultats identiques. C'est finalement réconfortant. On travaille le même travail d'énergie, on arrive vers des résultats qui sont assez identiques. Donc ça m'a même réconforté, rassuré sur la combinaison qui était la mienne, les douze perles divines. Et j'ai été très choqué négativement de la qualité de la gymnastique et de la panéorhythmie parce que les gens étaient lamentables, lamentables physiquement. En fait, dans l'école de Maître Omram, malheureusement, Maître Omram n'était pas très physique. Et j'ai pu découvrir par la suite, par exemple, parce que j'ai travaillé à la gymnastique du Maître Peter Donov, que la gymnastique du Maître Omram était très largement transformée par rapport à la gymnastique du Maître Peter Donov. Maître Peter Donov était très stric dans les mouvements très clairs, très précis. Le Maître Omram, pas du tout. Donc le chant, la voix était quelque chose d'extrêmement important au bon fin, extrêmement important. Par contre, le corps n'était rien. Oh, le corps, c'est un détail. Je lui dis, non, ce n'est pas un détail, je suis avec, il va falloir que je le fasse avec aussi. Non. Par contre, la voix, c'était tout, la musique, c'était tout. Et moi, j'étais ni musicien et je ne savais pas chanter. Je précise que quand je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait une chorale à un moment. Je lui dis, ah, vous chantez. Moi, physiquement, j'étais un surhomme, yoga, art, martiaux, entraînement parfait, ah, vous chantez. Oui, bien sûr, ça fait partie de la pratique. Ah, je chante, c'est partie de la pratique. Ah, oui, super cool. Et elle me dit, vous voyez, par exemple, là, c'est un chant avec quatre voix. Je dis, ben non, moi, j'entends qu'une seule musique. Et je ne mentais pas. Je n'avais aucune formation là-dessus. Et quand elle me parlait de quatre voix, moi, j'entendais une musique, je n'entendais pas quatre voix. Alors, elle me dit, mais si, vous entendez bien, il y a quatre voix. Je dis, non, je n'entends qu'une voix. Moi, je n'entends une musique. Je ne comprends pas de quoi elle parlait. J'étais un idiot total sur le sujet. Donc, ça m'enfonçait encore plus. Toutes les valeurs du bon fin, la musique, oh là là, quelle catastrophe. plus tard, elle m'a dit, par exemple, vous, avec votre voix, vous êtes alto. J'ai dit, non, moi, je suis idji. Je dis, non, vous êtes alto. Je dis, écoutez, je sais qui je suis, je suis idji, je ne suis pas alto. Je n'avais aucune idée de quoi elle était en train de me parler. Alto ne voulait rien dire pour moi. Mais rien dire du tout. Donc, je croyais qu'il me donnait un nom. Donc là, la femme me regardait, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce débile ? Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Par contre, le corps, lui, n'avait aucune importance. Donc, le fait que je sois expert d'arts martiaux, de danse, de yoga, de tai chi, de shaolin, aucune importance. C'était vraiment un détail. Et quand j'ai étudié la gymnastique, j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite eu le regard professionnel. Et j'ai dit, mais attendez, même le maître en rame qui a 83 ou 84 ans, je ne me souviens plus, il ne fait pas la gymnastique comme vous, il fait ça, il fait ça. Les gens, ils bougeaient à peine les jambes. Par exemple, il y a un mouvement de gymnastique où on balance les jambes dans certaines positions. Et il faisait un tout petit mouvement. Alors, il me disait, ben oui, c'est normal, c'est le maître en rame, il fait comme ça. Mais le maître en rame, il a 84 ans. Ah non, mais il ne faut pas faire plus que le maître en rame, je vais vous plaisanter. Ah, tu veux faire plus que le maître en rame, c'est orgueilleux, c'est prétentieux. Vous êtes complètement abruti. Non, je n'ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais très fort. Peut-être que ça se voyait dans mon sourcil, mon accent circonflexe. Et au bout de peu de temps, avec ma compagne, on a commencé à danser la panorhythmie. On est rentré dans la panorhythmie et puis avant même de l'apprendre, en fait, on a copié. On s'est dit, bon voilà, on rentre et on copie. Et on a copié et les gens après sont venus nous trouver en disant, quand vous vous dansez, c'est merveilleux, c'est fantastique. Je me disais, c'est marrant, c'est les mêmes personnes qui il y a deux semaines me disaient que le corps n'avait aucune importance. Mais maintenant qu'on fait leur truc, bien la panorhythmie, c'est fantastique ce qu'on fait. Ma compagne était aussi pratiquante d'art martiaux avec moi, je lui enseignais. Donc forcément, physiquement, elle assurait aussi. Donc on faisait attention. Et c'est la première fois, on a copié. Et plus tard, on a été dans les cours. Alors ils se sont dit, mais pourquoi vous venez dans les cours ? Vous savez déjà si ? Je dis, ah non, non, on a juste suivi l'autre fois. Je dis, quoi ? Mais ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. C'est interdit, c'est mal. Et ça y est, c'est reparti. Plus tard, j'ai aussi étudié en Bulgarie, et là j'ai appris que c'est le contraire. En Bulgarie, c'est la première chose avec la panorhythmie, on rentre et on danse. C'est tout. Après, on peut suivre des cours pour mieux posséder tel ou tel mouvement. Mais c'est absolument le bienvenu de faire une espèce d'improvisation. On rentre et on copie, on se débrouille. On essaie de suivre. Donc encore une fois, un protocole très figé qui est le contraire de l'origine de la panorhythmie. La panorhythmie, elle a été créée par le maître Peter Donov. Elle a été rapportée en France par le maître Omra Mikhail Ivanov qui lui-même l'a montré un tout petit peu et ensuite l'a laissé à des élèves et n'a plus jamais montré la panorhythmie. Donc la panorhythmie a été montrée quelques années par le maître Omra Mikhail Ivanov aux premiers disciples et après, c'est les disciples qui enseignaient. Donc on était très loin de l'origine. Et la pratique elle-même était vraiment, vraiment médiocre. mais vraiment, vraiment médiocre. Chaque mouvement veut dire quelque chose et les bras partaient en haut, en bas dans le sens contraire de ce qui devait être exprimé par le corps. Depuis lors, je suis devenu un prof de panorhythmie donc je sais de quoi je parle. Chaque mouvement a un sens particulier et tel qu'il le pratique, c'est très souvent ils expriment même l'opposé de ce qui était donné et enseigné à travers les mouvements de la panorhythmie. Donc c'était encore une fois très, très regrettable. Et puis on a vu beaucoup de gens très fanatiques avec des protocoles très fichés avec, on a vu des, moi j'ai vu, je me souviens des femmes topless, donc sans le maillot de bain, cachées dans leur tente avec un espèce de, enfin il y avait un petit trou dans le paravent, vous savez ce qui est devant la tente, je ne sais plus comment on appelle ça, le haut vent, je ne sais plus le nom précis en français, et il y avait un endroit qui était un peu ouvert et j'ai vu une fille qui était sur une espèce de chaise longue en topless et qui prenait le soleil dans sa tente cachée, enfin dans le haut vent caché, c'est lamentable quoi, c'est lamentable, ils ne montraient même pas les épaules, ils étaient dans une politique de rejet total du corps, le corps est sale, le corps est honteux, le sexe est sale, le sexe est honteux, et là ce n'était pas que les disciples mais aussi le maître Amram, le maître Amram quand il parlait du sexe il était franchement dégoûté, il disait vous vous rendez compte, vous vous sucez, vous vous léchez, vous faites ça, vous faites ça, c'est horrible, la sexualité est horrible et c'est la première chose où en écoutant maître Amram j'ai dit là tu n'es pas clair bonhomme, tu n'es pas clair parce que je connaissais d'autres maîtres dans d'autres écoles et entre autres Rudolf Steiner par exemple en Allemagne mais aussi des maîtres Shaolin et ainsi de suite et il y en avait beaucoup ils ne disaient pas voilà le sexe c'est un passage dangereux donc on peut l'utiliser ou pas mais le sexe c'est quelque chose de très fort, de très bon, de très puissant le corps c'est aussi un cadeau divin comment pourrait-il être mal ? comment Dieu aurait-il l'énergie cosmique aurait-il pu nous donner le désir et le fait que c'est mal de désirer enfin c'est n'importe quoi quoi et là le maître en brame était complètement complètement dans ce trip là et quand j'ai vu ça je ne pouvais pas juger il était clairement très avancé j'ai écouté ces choses là et j'ai dit c'est bizarre c'est bizarre ça ne me plaît pas beaucoup ça mais bon je n'ai pas non plus jugé bon d'abord parce que j'étais avec ma copine et que je ne vais pas arrêter de faire l'amour avec ma copine parce que le maître en brame a dit que surtout avec tout l'esprit sur la liberté et sur le bon sens juste avant ceci étant dans ce premier mois j'ai appris oh attention le sexe est interdit aux bon fins je dis qu'est-ce que veut dire le sexe est interdit aux bon fins on ne fait pas de partout c'est ça il dit non 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 il n'y a pas de relation sexuelle aux bon fins je dis quoi je ne comprends pas là qu'est-ce que vous voulez dire et donc même avec ma copine alors qu'on a un bébé ouh il ne fallait pas avoir de relation sexuelle aux bon fins parce que c'était une terre trop pure et là j'ai trouvé un truc schizophrène vraiment vraiment schizophrène et cette fois-ci c'était la seule chose qui n'était pas le fanatisme des disciples mais bien aussi le speech d'homme pas de sexe aux bon fins et nous en tant que couple je suis désolé on jouait à touche-pépi de temps en temps et on était obligé de se cacher parce que la tente était trop petite donc des fois on se retrouvait dans les douches où des fois on sortait du bon fin et on allait dans les bois et ainsi de suite parce que bon et quand on sortait du bon fin on nous demandait toujours qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire dehors je dis mais attendez c'est une secte ou quoi là votre truc je fais ce que je veux je veux me promener dans les bois on va courir un petit peu on va s'amuser on visite un peu où est le problème parce que l'énergie du bon fin est très spéciale et si vous sortez du bon fin votre énergie retombe ça vous aide pas à progresser oula 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 moi j'ai accroché avec le maître en rame pour des speeches de liberté d'engagement d'intelligence et de liberté oui d'accord oui des frères ils parlent de ça mais bon le bon fin là c'est un travail très spécial oui ben c'est bon on va quand même faire un tour effectivement on allait courir on faisait des crosses on allait s'entraîner dans les arts martiaux ce qu'on pouvait certainement pas faire dans le bon fin parce que là c'était carrément de la magie noire et puis on avait aussi la séance de relaxation après dans les bois quand on était dans un coin tranquille et pouf on jouait un petit peu à touche pipi donc finalement on a respecté pas au bon fin mais c'est simplement ce qu'on avait c'est pas qu'on voulait c'est qu'on avait pas les moyens d'avoir des relations sexuelles à peu près normales dans le bon fin parce qu'à la douche ça n'en parle pas donc voilà le seul truc qu'on a trouvé c'est hors du bon fin parce que chaque centimètre du bon fin est largement utilisé et au bout d'un mois nous sommes repartis et je dirais que à la fin j'ai croisé aussi le maître Omram on a parlé un tout petit peu et je lui ai dit que maintenant je devais vraiment repartir donc je voulais le remercier pour sa longue invitation je lui ai dit que je devais repartir et il m'a dit ah oui mais nous nous retrouverons plus tard nous n'avons pas fini de travailler ensemble alors je lui ai dit oui mais bien sûr j'essaierai de revenir enfin bon je lui ai dit il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout qui sont fanatiques et stupides et je n'aime ni le fanatisme ni la stupidité mais mais j'essaierai de revenir absolument et puis voilà il m'a dit oui oui on retravaillera ensemble ne vous inquiétez pas retravailler ensemble lui était beaucoup plus certain que moi et puis nous sommes partis et c'est lorsque nous sommes partis que j'étais à la gare à la gare je peux vous donner deux exemples qui étaient intéressants le premier exemple c'est que quand j'ai été prendre les tickets je faisais la queue il y a un monsieur qui fumait derrière moi qui me balançait la fumée sur moi un autre qui a essayé de doubler et je lui ai dit non tu permets Pépère j'étais là avant donc t'attends maintenant et à ce moment là en faisant la queue dans la gare de Saint-Araf ou de Fréjus j'ai oublié dans quelle gare on a pris Saint-Araf et Fréjus il y a deux gares et c'est presque une ville c'est deux villes qui se sont mélangées et je me disais où je suis là je suis en enfer c'est à dire que il y a plein de trucs qui me gonflaient au bon fin parce que c'était vraiment trop figé trop mais finalement une fois qu'on est à la gare qu'on revient vers le monde normal on s'aperçoit que le monde normal est ultra violent ultra désharmonieux et que finalement le bon fin c'était pas si mal mais comme je le découvrais pour la première fois pendant un mois et bien j'ai apprécié et désapprécié en même temps par la découverte et par toujours mon besoin de liberté et de refuser l'autorité et plus tard donc quand on avait les tickets j'ai vu qu'il nous restait un quart d'heure donc j'ai sprinté jusqu'à la mer je savais même pas où elle était mais je voulais toucher la mer comme j'avais dit avant j'ai trouvé la c'est pour ça que je pense que c'était la gare de Fréjus parce que la gare de Fréjus c'était pas loin de la mer oh Saint Raphaël aussi donc ça peut être une des deux je me souviens plus c'est pas grave j'ai sprinté je suis arrivé sur la plage j'ai touché la mer j'avais l'odeur de la mer sur la main c'était super cool parce que c'est vrai que pendant un mois on a jamais été à la mer quand vous êtes au bon fin c'est vrai qu'on sort pas beaucoup les activités du soir et le club med il faut oublier à la base c'est pas du tout ça je précise une dernière chose intéressante dans les phénomènes c'est que pendant environ 20 jours au bout de quelques jours au bon fin il y avait quelque chose qui me dérangeait sur moi comme quelque chose qui me brûlait donc là on peut vraiment parler d'un nettoyage et pendant 20 jours une vingtaine de jours je ne supportais pas c'est comme si ma peau j'avais envie de la déchirer de l'arracher et je prenais 10 15 douches par jour donc je me disais bon il fait peut-être très chaud je transpire beaucoup en même temps c'est quand même bizarre et puis au bout d'une vingtaine de jours c'est totalement passé c'est comme si j'avais besoin de nettoyer certaines choses parce qu'il est vrai que sans être fanatique au bon fin il y a une vibration particulière beaucoup plus élevée qui n'existe dans le reste du monde et je reviendrai sur ça aussi plus tard parce qu'il y a des aspects tout à fait fabuleux fantastiques et des aspects stupides et sectaires mais en même temps je ne veux ni alimenter les trucs anti-sectes ni alimenter les fanatiques il y a quand même des aspects qui sont indiscutables et là j'ai pu voir pendant très longtemps je me souviens qu'à un moment le maître moins me faisait une conférence et c'était pas toujours facile avec un bébé de 6 mois donc à un moment on avait la poussette et on se promenait autour de la salle pour écouter la conférence tout en promenant notre bébé le fait qu'on avance comme ça ça le relaxait et comme ça on pouvait écouter tous les deux également c'est-à-dire ma femme et moi ma compagne et moi et puis en même temps notre bébé ne souffrait pas il était et là il y a une femme qui sort d'un petit truc à côté où ils vendent les livres les cristaux et ainsi de suite et qui me dit votre poussette grince ça dérange et je me souviens qu'à ce moment-là le maître moins me faisait une conférence sur la guerre sur l'apocalypse qui risquait de venir sur toutes ces choses-là je dis je fais ça exprès habituez-vous juste au grincement parce que bientôt ce sera les bombes donc essayez de dépasser déjà les grincements de poussette et puis après on verra si vous êtes capable de faire face aux bombes alors la dame m'a regardé puis elle est repartie d'un espèce de débile voilà j'étais toujours et à cause de ça à cause de ces perpétuels conflits de cette autorité finalement on n'a rien organisé pour revenir et même si quelquefois j'ai passé des soirées avec Yannick Percher-Ancier et Omram d'une façon presque plus familiale où il n'y avait pas de grandes conversations Maître Omram il adorait par exemple j'étais une fois invité on regardait un film de John Wayne et après Yannick me disait le Maître Omram il adore John Wayne c'est vraiment c'est un acteur qu'il aime beaucoup il a il a c'est un héros qui gagne toujours c'est toujours un gentil lui John Wayne il adore ça et c'est marrant parce que quand plus tard j'en ai parlé à d'autres personnes ils m'ont dit non jamais Maître Omram il est contre la violence je n'ai jamais regardé ça je me dis mais c'est même pire parce que moi une fois j'étais invité il regardait du catch et il était mort de rire devant le catch à la télé mais mort de rire il adorait ça il trouvait ça hyper drôle mais certainement pas j'ai dit mais si je suis désolé j'y étais j'ai vu j'en ai parlé à Yannick après il regarde très souvent le catch et John Wayne il adore ça c'est les choses qu'il regarde c'est-à-dire regarder d'autres choses on parlera plus tard et ça c'est encore une fois si aujourd'hui dans mon speech il y a des gens qui entendent ça qui sont du bon fin ils disent non non jamais et bien c'est pourtant la vérité il y a beaucoup de choses qui ont été faites où les gens ont fanatisé quelque chose et ils ont dressé un scénario dans l'image de Maître Amram qui est très loin de la réalité et très proche de leur fantasme de leur délire et de leur croyance par exemple le Maître Amram ça je ne l'ai pas vu on me l'a raconté plus tard parce que je suis devenu très ami plus tard avec des gens avec des gens qui ont vécu vraiment très très proche de Maître Amram aussi et quand les filles cueillaient des fruits il arrivait avec le tuyau il arrosait tout le monde et il rigolait il aimait beaucoup ça il trouvait ça très drôle de mouiller toutes les filles et puis il disait aussi vous êtes tellement belle et tout il faut profiter de la vie il faut jouer donc des fois il se comportait comme un enfant comme ça et avec la chaleur qu'il faisait finalement c'était le bienvenu même froid c'était le bienvenu il mettait souvent des musiques tyroliennes dans le beau fin il avait un tourne-disque qui était branché sur les haut-parleurs et même quand il mettait les disques ça j'ai entendu des fois c'était il ne mettait pas délicatement donc ce n'était pas la lettre de pure subtilité qu'il racontait et les musiques tyroliennes il adorait ça il disait c'est plein de joie c'est plein de force envie de danser donc moi j'ai connu un être qui effectivement faisait des vrais tours de magie d'énergie absolument on reviendra sur d'autres choses que j'ai vu mais en même temps mais en même temps il y avait aussi un maître Ambram plein de vie plein de joie qui aimait bien John Wayne qui aimait bien le catch qui aimait bien jouer qui aimait bien chahuter qui adorait les animaux et qui adorait se moquer des gens il se moquait très souvent des gens de plein de gens même des fois d'une façon assez risquée auprès d'autorités ou d'autres fois auprès de ses disciples c'était un monsieur qui aimait beaucoup beaucoup se moquer qui adorait les musiques drôles les histoires drôles à tel point qu'il avait un disciple qui adorait les histoires drôles et qui racontait à un maître Ambram de temps en temps et à un moment le maître Ambram lui a dit vous je vous désigne comme le responsable des histoires drôles et après le monsieur il passait son temps à lire à chercher des histoires drôles qu'il racontait au maître Ambram et puis au bout d'un moment le maître Ambram dit ah celle-là elle est bien et il y avait des histoires qui faisaient partie de sa panoplie d'histoires qu'il racontait dans les conférences parce que maître Ambram adorait raconter certaines plaisanteries surtout quand elles étaient fines et je finirai ce chapitre avec son histoire préférée qui est l'histoire du chameau donc ce sera la conclusion de ce chapitre c'est un monsieur qui a un accrochage avec une dame et qui la traite de chameau alors la dame porte plainte et après le monsieur est en jugement et il doit payer une fine une amende parce qu'il a il a traité la dame de chameau alors il est devant le monsieur le juge et il dit c'est entendu monsieur le juge j'ai eu tort vraiment j'ai eu tort on ne doit pas traiter une dame de chameau vous avez parfaitement raison et le juge il est là il est content parce que le monsieur a compris sa leçon mais dites moi monsieur le juge est-ce que je peux dire madame un chameau alors le juge est un peu surpris il dit oui si vous voulez dire madame un chameau je ne vois pas où est le problème si vous voulez faites le si vous voulez ah merci merci monsieur le juge puis il se tourne vers la dame qui était là pour le jugement qui était très heureux il dit merci monsieur le juge au revoir monsieur le juge il se tourne vers la dame au revoir madame il parle et maître en rame il était mort de rire pour cette histoire là il adorait ça c'était subtil intelligent et il en avait plein d'histoires comme ça qu'il répétait régulièrement et aujourd'hui il y a certaines histoires qui sont sur le bon sur internet certaines conférences pardon qui sont sur internet et je trouve ça scandaleux parce que les disciples qui savent mieux que le maître en rame ce qu'il y a à dire ils choisissent des passages et vous avez des conférences de 5 minutes de 10 minutes or une conférence de maître en rame c'était 1 heure 2 heures 3 heures parce que des fois des fois c'était 40 minutes les plus courtes mais les plus longues ça pouvait être 3 heures et tant qu'il parlait on écoutait voilà et maintenant les conférences qu'il y a sur internet c'est 5 minutes 4 minutes 3 minutes 10 minutes donc ça veut dire qu'il y a des autorités que je connais très bien je sais même où ils font ça je sais où ils stockent toutes les cassettes enfin tout ce qu'ils avaient parce que j'ai travaillé plus tard j'ai travaillé à Prozvetac qui est le truc qui publie tout ça qui publie les livres etc et ils sont ils se placent au dessus de l'autorité de moi mais ils disent ça il en a parlé mais il ne faut pas en parler ça il a dit ça mais il ne faut pas dire ça donc ils suppriment ils censurent énormément comme les autorités les premières autorités catholiques qui ont censuré les enseignements de Jésus de l'Ancien Testament etc que Maître Ombram critiquait perpétuellement dont il parlait souvent de ça et bien maintenant ils font la même chose les autorités des disciples savent ce que le Maître Ombram a dit de bien ou ce qu'il a dit de mal et ce qu'il a dit de mal d'après eux ils le censurent ils ne le présenteront jamais au public et même les conférences qui sont présentées au Bonfin sont aussi des conférences censurées il y a des passages qu'ils censurent ils travaillent sans arrêt là-dessus et la même copine dont je parle plus tard on est revenu au Bonfin après la mort de Maître Ombram elle a travaillé pendant un an à Proche-Veta et elle n'a pas pris part mais elle a vu au travail de censure qu'ils faisaient où ils sélectionnaient les trucs ils enlevaient le passage elle a vu les milliers de cassettes qu'ils avaient ce qui est logique parce que le Maître Ombram il a parlé pendant environ 40 ans de sa vie 45 ans donc multiplié par une heure ou trois heures par jour vous pouvez imaginer la quantité colossale qu'il y a et certains étaient juste enregistrés ensuite filmés avec le temps quand les caméras sont arrivées etc. et c'est eux qui décident ce qui doit être entendu ou pas donc ils se placent au-dessus de l'intelligence du Maître Ombram et déjà en ce temps-là j'ai vu bien des choses qui allaient contre l'autorité du Maître Ombram et quand le Maître Ombram criait qu'il se fâchait alors là il s'écrasait mais déjà il fallait qu'il fasse preuve d'autorité pour que certaines de ces choses qu'il avait présentées soient faites correctement soient faites correctement donc voilà et c'est à cause de cet ensemble merveilleux fantastique que Maître Ombram est resté une référence absolue j'ai eu des contacts avec lui aussi même par téléphone où je posais des questions où j'essayais de comprendre certaines choses j'essayais d'aider des élèves des élèves à moi dans les arts martiaux dans le yoga qui me posaient des questions auxquelles j'étais pas capable de répondre je posais la question au Maître Ombram mais mais je ne suis jamais retourné au bon fin petit à petit j'ai perdu le contact parce que c'était une structure qui allait contre ce que j'avais lu ça veut dire que avec le Maître Ombram j'ai vraiment rencontré un maître de lumière mais la structure qui était autour de lui était étouffante orgueilleuse prétentieuse et finalement aussi il faut bien reconnaître fort peu de temps après il est tombé très malade le Maître Ombram est tombé très malade et il est décédé je crois en Noël 86 si je n'en ai plus donc on n'a pas vraiment eu le temps de se retourner et un jour on a appris qu'il était décédé on n'avait pas eu de contact depuis longtemps parce que je ne l'appelais pas non plus tous les jours et puis voilà après c'était terminé et là j'ai eu vraiment la sensation d'un j'avais raté quelque chose je n'avais eu que peu de temps devant moi et depuis lors je lisais énormément je lisais tous ces livres les petits les grands et voilà j'étais arrivé à peu près au maximum de ce qu'on pouvait avoir de ce que je pouvais lire et c'est à peu près dans cette situation où j'étais en 1988 c'est à dire deux ans après le décès de Maître Amram et environ trois ans après notre séparation complète dans le sens où après non pas qu'on était fâchés mais il était moins disponible et ça s'organisait moins et donc ça faisait à peu près trois ans sans contact mais trois ans de lecture d'études où je j'ai toujours gardé le titre Maître Amram tout le monde disait le Maître Ivanov moi je connais pas le Maître Ivanov je connais le Maître Amram Amram c'est le titre qui lui a été donné par un grand maître hindou lorsqu'il est parti en Inde et Amram ça veut dire quelque chose de particulier Ivanov c'est son nom de famille ça veut rien dire par contre Amram c'est son nom qui veut dire un titre un programme une forme d'énergie si on parle à l'énergie on parle de Amram si on parle de la personne physique avec son passeport on parle de Ivanov Ivanov je connais très peu Maître Amram nous sommes très proches très très proches donc c'est du Maître Amram dont je parle jamais du Maître Ivanov par le maître Amram pour le maître Amram